Par curiosité, pendant un mois, je viens de revésiner, je ne le connais pas. Les fraises sauvages de Bergman, il y a tout Kurosawa, tout Willy Allen, il y a les gens de Dublin, il y a Marcord de Félie. Je dis que je les aime, ça veut dire que je les ai vus 200 fois. Le ghetto intérieur d'Ami Gorenma, l'Isée, ça c'est un chef d'œuvre, c'est une merveille, c'est une terrible merveille, mais merveille. Little Nemo, c'est un petit garçon qui rêve, son épauchement terrible, c'est absolument, les décès sont d'une splendeur extraordinaire. Et à la fin du rêve, toujours, la même case en bas, à droite, il est tombé de son lit et il y a une petite bulle, c'est la voix des parents qui l'engueulent. C'est faire ce qu'on veut au moment où ça se présente. J'étais professeur avec des enfants en grande difficulté scolaire et là, il faut aller les chercher. Donc, j'étais un peu comédien. En étant professeur, j'étais conteur. De mon côté, j'écrivais. Le théâtre est venu assez naturellement. Ça me sort de mon autisme de romancier, je suis tout seul avec ma feuille, etc. Qui est-ce, là-bas, occupé à pousser le rouleau, à côté de son grand frère ? Oh, t'es tout mignon, là ! Et alors, tu as quel âge, là ? Huit ans. Huit ans. Huit ans, et c'est cet après-midi-là que j'ai entendu parler de Jean et Germaine pour la première fois. Un couple de personnes, d'ailleurs, assez âgées à l'époque, qu'ils avaient plus de 60 ans, moi j'en avais huit. Et je passais ma vie chez eux. Dès que j'étais en vacances chez ma grand-mère, je fonçais chez eux. Parce que je les adorais. C'était une espèce de vieux, amoureux, absolument improductifs, qui n'avaient pas une très bonne réputation dans la bourgeoisie environnement. Parce qu'ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient pas d'enfants. J'ai décidé de raconter cet amour exemplaire. On a fait ça avec Florence Sestak, dans une bande dessinée. Ensuite, Clara Bauer a lu la bande dessinée et a décidé de la mettre sur scène. Florence Sestak dessinant pendant que le narrateur, c'est-à-dire moi, raconte, et pendant que les deux comédiens qui incarnent Jean et Germaine jouent. Et alors, je me rappelle très bien, ce soir-là, lui avoir dit, moi, je vais les aimer. Il me dit qui ça ? Jean et Germaine. Je vais les aimer absolument.